Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Ho sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la grenade volante chinoise, des résultats surprenants issus d'un processus de développement inhabituel. L'industrie chinoise développe activement la production de divers véhicules aériens sans pilote, des drones, notamment des munitions volantes. Récemment, une grenade volante a été créée, un modèle compact et léger destiné à l'infanterie et aux forces spéciales. Ce produit présente plusieurs caractéristiques intéressantes qui peuvent attirer l'attention des clients potentiels. Cette grenade volante en configuration transport, vous la voyez sur la petite photo au début de la vidéo. Actuellement, sous les auspices du Parti communiste chinois, la stratégie de fusion militaire ou civile est mise en œuvre. Son objectif est de renforcer l'interaction entre les industries de défense et civile en échangeant des expériences et des technologies. L'entreprise privée Hunan Lobbing Aviation Technology, basée à Shansar, dans la province du Hunan, participe à cette stratégie. En août 2023, l'entreprise a dévoilé son nouveau développement, la grenade volante. Il s'agit d'un drone neigé et compact conçu pour être utilisé par les soldats de diverses unités. Il est proposé comme un remplacement plus efficace d'une grenade à main dans les situations où la cible est trop éloignée ou masquée par des obstacles. Dans le cadre de son nouveau projet, Hunan Lobbing Aviation Technology a utilisé un certain nombre de technologies modernes largement utilisées dans le secteur civil. Les composants matériels et logiciels du drone ont été conçus sur cette base. Ils ont ainsi réussi à obtenir des capacités spéciales que tous les drones modernes ne possèdent pas. La grenade volante existe déjà sous forme de prototype. Les premiers tests ont été effectués, notamment avec la participation d'opérateurs potentiels. Le nouveau produit a été testé par l'armée chinoise sur un terrain d'entraînement, où des drones ont été lancés et où ont été attaqués une cible d'entraînement. L'état actuel du projet et ses perspectives restent inconnues. Il est possible que la société de développement suscite l'intérêt de l'armée populaire de libération ou des forces de sécurité qui pourraient alors passer à une commande de production. Il s'agit en fait en tout d'une grenade quadri-rotor. La munition à voilure fixe de Hunan Lobbing Aviation Technology est conçue alors comme un quadri-rotor, c'est-à-dire à voilure tournante. Sa disposition spécifique permet de loger tous les composants nécessaires dans l'espace limité d'un poitier. En mode transport, la grenade volante prend la forme d'un cylindre d'environ 250 à 300 mm de hauteur et de 50 à 70 mm de diamètre. Le produit ne pèse que 600 grammes. Le drone est construit dans un corps cylindrique en plastique avec des couvercles hémisphériques aux deux extrémités. La surface latérale du cylindre représente quatre évitements longitudinaux pour accueillir les poutres avec les groupes de hélices et moteurs. Lors du passage en mode opérationnel, les poutres s'ouvrent sous l'action d'un ressort formant une structure en forme de X. La grenade volante est équipée de moteurs électriques compacts et de faibles puissances de type anonyme. Les moteurs sont alimentés par une batterie de capacité limitée, ce qui permet un vol de plusieurs minutes. Les caractéristiques de vol du drone n'ont pas encore été divulguées. Il est rapporté que le drone dispose d'un système de contrôle avec deux modes de fonctionnement. Dans le premier mode, il suit les commandes d'un opérateur à l'aide d'un panneau de commandes standard. Le deuxième mode est partiellement autonome. L'opérateur doit localiser la cible et la mettre en suivi automatique, après quoi le drone vole indépendamment vers elle et explose. Une caméra vidéo située dans le couvercle hémisphérique supérieur est utilisée pour l'observation en vol et la recherche de cibles. La base de la caméra est mobile et peut se déplacer verticalement, ce qui permet au drone de regarder vers l'avant et vers le bas. En termes de capacité au combat, la munition flottante, comme on peut l'indiquer, est comparable aux grenades à main existantes. Elle transporte une charge explosive qui ne pèse peu à plus que quelques dizaines de grammes. Il est possible que l'ogive soit dotée d'une enveloppe qui se brise en fragments. Dans les vidéos publiées après l'explosion, seuls des fragments du drone ne sont visibles, ce qui rend difficile l'étude détaillée de l'ogive. L'équipage de combat de la grenade volante est composé d'un seul opérateur qui doit transporter jusqu'à 10 drones et un panneau de contrôle. Si nécessaire, l'opérateur peut déployer l'un des drones en mode opérationnel et l'envoyer en reconnaissance ou en attaque. Alors, quelles sont les utilisations intégrées dans le combat moderne ? Le concept de munition rodeuse est apparu et a été mis en œuvre avec succès il y a longtemps. Aujourd'hui, les systèmes modernes de cette classe sont activement utilisés dans des opérations de combat réelles et démontrent leur potentiel dans la lutte contre le personnel, l'équipement et d'autres cibles. L'une des orientations de développement des munitions rodeuses est la création de drones kamikazes de petite taille. Ces systèmes devraient être en service dans de petites unités et effectuer des missions de reconnaissance et de frappe dans un rayon de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. La grenade volante développée par la société chinoise Yunan Dombing Aviation Technology appartient à cette catégorie d'armes. L'objectif principal du projet était de réduire la taille du drone pour une plus grande facilité d'utilisation. Dans le même temps, la charge de combat a été réduite au niveau des grenades à main. Malgré sa taille réduite, la munition rodeuse est dotée d'une électronique embarquée assez avancée, capable de fonctionner non seulement selon les commandes de l'opérateur, elle a rejoint le cercle étroit des systèmes modernes équipés d'éléments d'intelligence artificielle et capables d'agir de manière autonome. L'une des caractéristiques notables de la munition drone chinois est une caméra montée sur une base rotative. Grâce à cette solution simple, les développeurs ont obtenu une bonne visibilité en vol horizontal et la possibilité d'attaquer avec plus de précision en vol stationnaire. Compte tenu de la puissance limitée de l'ogive, une telle opportunité ne serait pas superflue. Une caractéristique importante de la grenaille est sa taille et son poids limité. On rapporte qu'un opérateur peut transporter une douzaine de ses produits et les utiliser séquentiellement. Dans ce cas, un détachement ou une unité peut avoir plusieurs opérateurs. Il est probable que chaque munition suivante puisse être lancée immédiatement après que la précédente soit passée sous le contrôle autonome. Dans ce cas, les performances complexes suffisamment élevées et un impact correspondant sur la cible sera assuré. Il convient de noter que la munition à rôdeur a été créée dans le cadre de la stratégie de fusion militaro-civil. Ce nouveau développement est l'une des preuves de l'interpénétration des deux domaines et non seulement possible mais également capable de produire des résultats très intéressants et utiles. Vous avez une petite photo qui montre aussi la caméra embarquée pendant le vol. Elle est basée sur la technologie FPV et équipée d'un logiciel d'intelligence artificielle pour viser et verrouiller des cibles. Est-ce une véritable utilisation stratégique ? L'ambition de ce prototype est de pouvoir être utilisé par n'importe quel combattant lui offrant ainsi une nouvelle puissance de feu. L'idée est née du retour d'expérience des premières phases de la guerre en Ukraine. En effet, les lignes de front gelées sont rapidement devenues des positions fortifiées. De ce fait, il est impossible pour les combattants de prendre ces positions sans subir des pertes monstrueuses. L'idée chinoise derrière cette grenade volante est de doter chaque fantassin d'une capacité d'artillerie limitée tout en conservant une précision importante. En augmentant la puissance de feu et en offrant à chaque fantassin une nouvelle direction d'attaque, la Chine espère éviter les blocages. Dans la progression de ses combattants, l'Ukraine a montré qu'une position correctement fortifiée pouvait stopper efficacement l'avancée d'une colonne hostile. De plus, en combat urbain, qui implique une guerre en trois dimensions, un tel projectile permet de prendre l'avantage sur un ennemi retranché sans risquer la vie de ses soldats. Sur le papier, théoriquement, le concept est principalement intéressant, surtout s'il est utilisé à l'échelle d'un groupe de combat plutôt qu'individuellement, comme le sont actuellement les drones FPV. En effet, la faible quantité d'explosifs embarqués par la grenade volante affecte son efficacité, mais cela peut être compensé en l'utilisant en essaim. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc Roux. Sous-titrage Société Radio-Canada